... J'ai jugé utile de venir d'université, car c'est un lieu d'échange, et un lieu où on peut se questionner sans tabou, où les sujets sont mis à plat. Je trouve que cet élément a comme distinction le fait qu'il s'appuie sur l'ADN de la nappe, qui est de faire un lien à la fois sur nos réflexions en termes d'organisation, d'innovation, et ce sujet de la performance. C'est-à-dire qu'on n'est pas que dans du conceptuel, on essaie dans du pragmatique, et potentiellement de l'opérationnel demain, et de repartir les uns et les autres grâce aux échanges, avec un certain nombre d'idées qu'on puisse vraiment pouvoir développer. Le problème du territoire, ça va être sa définition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a tendance à définir des territoires, et c'est plutôt les professionnels qui le définissent, et on voit bien que c'est mieux de s'organiser entre nous, avec quand même un sujet absolument majeur qui apparaît dans tous les débats, c'est que les cloisonnements des financements font qu'à l'heure actuelle organiser un système fluide à partir du moment où tout est cloisonné au niveau des financements, ça reste extrêmement complexe, extrêmement usant et décourageant pour les professionnels. Maintenant on voit qu'avec les nouvelles technologies, demain c'est probablement moins les professionnels qui organiseront le territoire que la personne elle-même, qui fera son territoire, en fonction de ses besoins, de ses souhaits, la situation dans laquelle elle sera, et les conseils qu'elle aura d'un certain nombre de professionnels. Donc il faut peut-être qu'on réfléchisse différemment, c'est peut-être pas nous professionnels qui allons imposer des logiques de territoire, mais plutôt on va être obligé de travailler autour d'un patient qui souhaite créer son territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada